Section 6, leçon 9 Dans l'apprentissage Section 6, leçon 9 L'appel à la fidélité dans l'apprentissage Le but de cette leçon C'est ce que nous devons voir Le Rame de Dieu est le gouvernement de Dieu sur toutes choses Et procède de sa propre nature C'est-à-dire que son gouvernement reflète Dieu lui-même Sa façon de penser et d'agir Donc pour que nous puissions être efficaces dans son royaume Nous devons être en harmonie avec lui Cela dit que notre relation doit être bonne avec Dieu En connaissant ses voies Comment il gouverne et comment il veut administrer à travers nous Donc une fois que nous le connaissons Jésus-Christ Par la nouvelle naissance Donc ce n'est pas la nouvelle naissance qu'on peut connaître Jésus-Christ Né d'esprit né de nouveau On doit ensuite apprendre ses voies Il faut maintenant apprendre ses voies Ses enseignements Le monde ne nous les enseigne pas Et c'est vrai Le monde ne peut pas nous faire cela Nous apprenons les voies de Dieu par l'étude biblique Donc c'est pas la Bible, l'étude biblique C'est pour ça que s'il y a l'étude biblique dans ton église Il ne manque pas d'aller connaître de plus en plus Parce que le dimanche ne suffit pas Nous apprenons les voies de Dieu par l'étude biblique La prière et les actes du Saint-Esprit Donc nos vies doit être une vie de prière chaque jour Que ce soit individuel, que ce soit en groupe En plus, le Seigneur nous envoie des enseignants pour nous inscrire sur ses voies Et il y a les passés aussi Vous êtes un des enseignants Mais il y a aussi d'autres enseignants Alléluia En fait, c'est l'intention de Dieu Que nos parents nous inscrivent sur ses voies Nous ne pouvons pas les enfants qui connaissent les enfants Dès la naissance, les parents qui connaissent Dieu et Jésus-Christ Les parents qui connaissent Dieu et Jésus-Christ Amen Alléluia Nous allons lire dans Deuteronome 8,6 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 Deuteronome 9,6 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 En fait, c'est l'intention de Dieu que nos parents nous instruisent sur ces voies dès la naissance. Bon, nous, vous qui êtes là, certains qui n'ont pas les parents, peut-être d'autres ont les maris musulmans. Parfois, le cas est plus difficile. Mais si tu es vraiment chrétien, c'est à toi d'instruire tes enfants déjà à la maison, sous la parole de Dieu. Amen. Tu peux lire. Ephésiens 6.4 Amen. Amen. Tu peux lire en français. La France. Ephésiens 6.4 Ephésiens 6.4 Tu peux le chercher là-bas aussi en même temps. Ephésiens 6.4 nous dit Ne laissez pas d'autres personnes en ce niveau d'enfant. Quand tu es chrétien, tu as dit celui de Jésus. N'envoie pas tes enfants ailleurs pour qu'on les instruis. Ou bien d'envoyer tes enfants qui ne connaissent pas Jésus. Quand tu vas le laisser là-bas, il va faire toutes ces choses. Ne t'étonne pas qu'il va venir, si c'est un musulman, il va venir prier la prière musulman dans ta maison. Et si tu as été en colère, le premier sera toi. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. Où il y a aussi d'autres. Tu envoies aussi dans un certain endroit. Même si la temps, peut-être elle est dans la sectionnerie, elle va imprimer la sectionnerie dans ta vie d'enfant-enfant. C'est ce que vous devez payer. C'est une réalité. C'est ce que vous devez payer. Amen. Les enfants étudient non seulement au niveau intellectuel. On avait vu ça, mais ils observent. Et au niveau pratique. Et apprennent chaque jour de leurs parents. Ensuite, on voit un enfant ailleurs. C'est tout petit là-bas. Il va copier ce qui se passe là-bas. Ils instruisent dans un environnement où l'on pratique la gestion. C'est-à-dire, le foyer et ses provisions appartiennent aux parents. Les enfants reçoivent des jouets et plus tard d'autres objets de valeur à gérer. Il faut acheter aussi des jouets, mais ça ne va pas que les jouets acheter aux enfants. Alléluia. Parfois, beaucoup de jouets ne sont pas chers. Il y a les jouets moins chers, des voitures, des choses. Il commence par ce petit jeu qu'ils font là. N'attends pas que quelqu'un fasse à ta place. Tu as été responsable et fais des choses. Alléluia. Parce que c'est à toi que Dieu a donné ses responsabilités. L'enfance est un apprentissage. Mais ce n'est pas le seul apprentissage. Bien souvent, au cours de la vie, nous sommes appelés à servir sous la direction de quelqu'un d'autre. Dans un milieu qui n'est pas la nôtre. Le service pratique et fidèle nous prépare à la possibilité d'un jour qu'un jour, nous devenions nous-mêmes dirigeants, superviseurs ou même propriétaires. Entre temps, l'apprentissage bien compris et apprécié à sa juste valeur nous forme pour être efficaces. On nous forme. Et pour reçus en temps opportun. Ceci est un principe du Royaume pour la famille. Et pour notre vie professionnelle. Alors on définit le mot gérant. Celui qui est un homme pour gérer ça revient pour la propriété et les affaires d'un autre d'un propriétaire. Apprenti. Celui qui sert un autre dans le but d'apprendre un métier ou un travail. Ambition. Un désir très fort d'atteindre un objectif. Parabole. Une courte histoire qui illustre une attitude ou un principe moral. On a dit que nous sommes à la section 6 Leçon 9 L'appel à la fidélité dans l'apprentissage. C'est une question d'éternel. Il existe plusieurs moyens d'apprendre et de se préparer à réussir. Il y a plusieurs moyens. Un des moyens n'est pas sa propre ambition. Donc c'est un désir d'atteindre une ambition et sa ferme détermination a reçu en tant que une personne seule. un autre moyen est par l'humilité. Acquise en recevant l'institution et en étant formé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut nous former. Nous devons ces principes de la Bible. Moïse a formé Josué. Malheureusement Jésus n'a pas pu former d'autres personnes. L'apôtre Paul a formé Timothée et d'autres comme personnes. Donc il est important que nous soyons instruits aussi auprès de quelqu'un. Dans ce dernier cas la personne apprend la force de caractère et les principes pratiques et peut bénéficier des inspirants de l'autre. il est important qu'il est important et ce qui est là aujourd'hui c'est difficile parce que les gens veulent aller vivre et ne veulent pas apprendre à parler d'être aujourd'hui. L'ambition peut être utile mais elle peut aussi être le résultat de l'orgueil et peut rendre le service à une autre personne et les gens qui refusent d'apprendre au paix des autres c'est une attitude d'orgueil pour cela soyez soinsseignables vous allez bénéficier de beaucoup de choses mais si vous voulez partir ambitieux seul vous voulez par contre c'est l'orgueil et c'est ce que beaucoup de jeunes générations ne veulent pas que vivre le problème de l'orgueil peut être difficile à servir à une autre cette personne ambitieuse pourrait prendre des raccourcis ce qui s'est passé afin d'arriver un poste convoité pour laquelle elle n'est pas qualifiée il peut prendre un raccourci et le résultat final pourrait être embarrassant ce sera la personne qui s'est située dans une situation catatrophique donc c'était le problème de Satan et de l'être humain à qui il a infligé le même problème dans le jardin il a essayé de prendre la preuve de Dieu c'est l'orgueil Satan voulait prendre la preuve de Dieu si tu vois les personnes comme ça qui ne veulent pas apprendre auprès des autres tu vas examiner à un moment tu vas voir qu'il y a l'orgueil dans sa vie il pense qu'il connait tout il n'a pas besoin les gens sont très difficiles à donner des conseils et là c'est quand il va se rendre compte que l'Ajab fait beaucoup de dégâts et lui-même c'est quand il va se rendre compte qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de faire qu'il n'y a pas besoin de faire Alléluia est-ce que vous êtes en train de comprendre ceci ? il faut qu'il n'y a pas besoin de penser à côté de l'apprentissage de l'obéissance et de la formation ne produit pas la réussite elle ne produit pas mais plutôt l'échec un échec total puisque Dieu ne veut pas que nous échions il nous apprend il nous apprend il nous encourage à prendre de la part de ceux qui ont reçu par l'apprentissage Alléluia il nous appelle et nous encourage il nous encourage à prendre de la part de ceux qui ont reçu par l'apprentissage c'est très important Alléluia Amen c'est pas pour rien que même dans la foi le Seigneur il y a les gens qui sont dévancés devant les pecs si tu apprends par eux tu vas voir même les erreurs qu'ils ont fait et qui ne veulent pas que tu fasses tout ça c'est le problème des jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui il y a le problème quand ils sont dans l'école publique ils pensent qu'ils connaissent déjà tout ça tout couvert l'échec lamentablement tout couvert l'échec parce que l'échec c'est un processus ce n'est pas une course à vitesse voilà pourquoi beaucoup échouent c'est ça on va voir maintenant la méthode de Jésus Jésus a choisi des hommes qui avaient dû enseigner à gagner les gens pour son royaume ses disciples étaient des apprentis consacrés qui suivaient les enseignements et les actions de Jésus Alléluia le apprentissage a duré trois ans et demi on va lire Matthieu 10,24 Amen ceux qui ont suivi Jésus c'était des hommes et des femmes c'était des hommes et des femmes c'étaient des hommes et des femmes c'étaient des hommes et des femmes car ils ne sont pas des hommes et des femmes qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes Amen Alléluia on va lire Matthieu 10,24 Matthieu 10,24 Amen, tu peux lire dans cette version, non, la semaine, alléluia, relis le disciple, le disciple Donc, le disciple n'est pas plus que le maître, plus que celui qui l'enseigne Continue Ni le serviteur plus que son seigneur Tu peux lire là-bas Matthieu chapitre 10, verset 24, on va lire le semeur Matthieu 10, verset 24 Matthieu 10, verset 24 Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne Quand tu es disciple, tu n'es pas plus grand que celui qui l'enseigne Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne Qu'est-ce que tu as lu? Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne Alléluia Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne C'est le même Dieu du caractère spirituel. Le naturel et le spirituel sont interchangeables. Parce que tous deux reflètent le même Dieu. Pour les disciples, la pratique et le spirituel n'étaient pas les aspects de l'un et de l'autre. Non, c'est allé ensemble. Donc les disciples ont entendu beaucoup de paraboles. Et concernant la vie naturelle, Jésus prenait la vie naturelle pour les enseigner. Qui ont servi à élucioner leur leçon spirituelle. Jésus s'est servi des hommes de la pêche, de l'agriture ou du commerce. L'apprentissage des disciples a été un temps d'apprentissage spirituel aussi. C'est un temps de pratique spirituelle. Alléluia ! Amen ! Donc, pas à travers les vérités. Donc nous voir ici, a été un temps d'apprentissage spirituel par le travers des vérités pratiques. Les résultats sont devenus visibles plus tard. Après quand Jésus est monté au ciel. Quand ils ont reçu des postes, des grandes responsabilités. C'était le plan de Dieu dès le commencement. Amen ! C'est pour ça que nous voyons que la vie des disciples, des apôtres, était simple. Parce qu'ils ont pratiqué, ils ont eu des vies pratiques, des choses naturelles. Alors, ils voulaient devenir comme Jésus. Ils ont imité Jésus à tous les niveaux. Pourquoi ? Il y a eu d'abord un apprentissage. Auprès de Jésus Christ. A tous les niveaux. Alléluia ! Quand tu fais ça, tu vas durer longtemps dans le foie et dans le ministère. Si tu ne fais pas ça, tu as un temps très court dans le ministère. Alléluia ! Tout le long de ma vie, j'ai appris ça. Combien c'est capital ? Beaucoup de gens ont des ambitions personnelles. Beaucoup de gens ont des ambitions personnelles. C'est pour ça que nous voyons tous les désormes que vous voyez dans les églises aujourd'hui. Si vous voyez ces vies de personnes, vous allez voir qu'ils ne vont pas passer par l'apprentissage. Ils ne vont pas passer par les disciples. Parce qu'ils ne vont pas passer par les disciples. Amen ! Lors du système de Jésus, Jésus ne convertit pas seulement les hommes. des hommes et des femmes. Jésus nous convertit dans les hommes et les femmes. Et convertit aussi l'esprit. Et convertit aussi l'esprit. Et les façons de vivre par l'apprentissage. Alléluia ! Amen ! Lors du suprême du Seigneur Jésus n'est pas seulement d'aller dans le monde et de faire des disciples, des convertis. Il n'est pas seulement d'aller faire des convertis. Mais de faire des disciples. D'apprendre aux autres de la même manière. Que lui nous a appris. Parce que l'individu, c'est un apprenti. C'est une image. C'est une image. Un chauffeur, un apprenti. Tant qu'il avait le... Jésus. C'est Jonathan là-bas. C'est Jonathan là-bas. Et que vous avez l'impression que les premiers apôtres ont pris cet ordre au sérieux. Par rapport au nous aujourd'hui. Combien de personnes, combien de personnes, combien de personnes ont pris cet ordre au sérieux aujourd'hui. Et ont cherché à enseigner les autres par l'apprentissage. Et ainsi que la parole de Dieu. Et ainsi que par la parole de Dieu. Nous avons vu dans l'ordre suprême. Maintenant, notre opportunité. Bien que nous devions apprendre nos responsabilités. Et initiatives personnelles. Nous n'aurons pas besoin de tous réinventer. Nous-mêmes. Nous pouvons apprendre de la part des autres. Alléluia. Même en nous soumettant à les instructions. Même en nous soumettant à les instructions. Tout en apprenant pendant que nous les aidons. Pendant que tu aides quelqu'un. Tu peux apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Et il y a certains choses que j'ai appris, pratiques. À côté de ma mère. Oui. Parce qu'elle m'a dit toujours. Parce qu'elle m'a dit toujours. Tu ne seras pas toujours avec moi. Un jour, tu vas quitter ici. Il faut être là en train d'apprendre à préparer des choses comme ça. Et quand je suis arrivé à Dakar. Et quand je suis arrivé à Dakar. Et quand je suis arrivé à Dakar. Il n'y a pas de personne préparé pour moi. Donc je suis obligé de préparer. Quand je suis arrivé à Dakar. Il y a beaucoup de choses comme ça que tu peux apprendre. Ça va t'être utile. Ça va t'être utile. Ça va t'être utile. Même si c'est des choses de nouveau. Même si c'est des choses de nouveau. Et c'est d'apprendre à la personne qui t'en espère. C'est ce qui nous diffère avec peut-être les Américains ou d'autres Européens. On a posé beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a une autre en train de noter. Il apprend de toi. Il faut beaucoup d'humilité pour cela. Parce qu'il y a des gens qui connaissent déjà tout. Si tu es dans cette position là. Tu as échoué. Tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. Notre opportunité. Nous pouvons apprendre de la part des autres. Même en nous soumettant à leur instruction. Tout en apprenant pendant que nous les aidons. Ce processus doit commencer au foyer. Et continuer. Durant toute notre vie. C'est ce que je dis tout à l'heure. Pourquoi je me suis adapté au village. Parce que quand j'étais encore très jeune. J'ai parti au champ. J'ai cultivé. J'allais chercher le bois au champ. Tout ce que je faisais. Tout ce que je faisais. Donc cela m'a fait de m'adapter dans tous les terrains. Tout cela m'a fait de m'adapter dans tous les terrains. Alléluia. Donc c'est comme ça dès que l'enfant apprend. Il va dire cela. Vous allez voir souvent. Que parfois les européens vivent avec les enfants ici au Sénégal. Il apprend l'enfant pour qu'il apprend certaines choses. C'est parce qu'il veut que l'enfant observe et apprend certaines choses. C'est parce qu'il y a un objet dans ce sens. Il y a un objet dans ce sens. Il doit commencer dans le foyer même pour les enfants. La maturité progressive doit nous amener à apprendre plus d'ignities personnelles. On n'attend pas toutes choses. C'est ce que j'ai dit aux gens à l'église. Tu n'as pas attendre tout. 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 Alléluia. Il y a des choses à prendre. On n'a pas attendre tout. Les initiatives à prendre. Lorsque nous voulons entrer dans ce sens. Dans ce nouveau champ d'activité. L'apprentissage est un chemin sûr. Il ne nous restreint pas. 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 Alléluia. La façon dont nos apprentis agiront envers nous. Lorsque nous tenterons de les enseigner. Et les principes de sémence. Si tu fais des choses. Tu as une mauvaise attitude. Envers ceux qui t'enseignent. La rébellion. Des choses mauvaises. Alors. Ils ont la même attitude. Ils ont la même attitude. Il déterminera probablement. La façon dont les autres. Agiront envers nous. Il ne nous restreint pas. Il ne nous restreint pas. Attention. Il y a des gens. Qui vont vraiment te faire des choses. Même plus que ce que tu as à faire. C'est là. Mais. Si tu es conscient. Tu as de rendre compte. Ah. Je fais ça aussi. A mon supérieur. Lui 6. Verset 36 à 38. Lui 6. 36 à 38. Verset 36 à 38. Verset 36 à 38. 38. 38. . Un mystère. Les enfants qui nous disent. Le monde n'est pas. ni nous qui nous aiment sincère. Dans les enfants. . mais le rog n'yakke okhate annon ba no ba ya oleng mbat rog n'yakke obanya annon nangyom basanta toi ya ga hanrog awasan annon chit yo toi ya ga hanrog a chi annon hanu hanu yiba dohanel edilke nu et da edilke edilk a sapé edilk a sapéna ayonel so amai beau abahora yam nous et yam nous et d'antel edilke nu et da hanu et d'antel edilke n'est pas amen amen un français la france et l'an oui oui luke 6 36 à 30 c'est ça je crois continue Oui, c'est là-bas. Continue. Vous serez servis. 38. Ok, c'est bon. Notre défi de la part de Christ. Notre défi de la part de Christ. Et d'avoir la foi qu'il est Seigneur. Notre défi de la part de Christ. Et d'avoir la foi qu'il est Seigneur. Et de croire qu'il est capable de nous promouvoir si nous sommes fidèles. En effort et en attitude. Et nous lancer le défi. De nous contenter de notre sort. De nous contenter de ce que nous avons. Mais part de notre performance. En tant qu'ouvrier et ménager chrétien. Nous croyons que notre serveur est pour lui. Pour le Seigneur. Si nous pouvons produire plus. Et nous récompensons-la équitablement. En conclusion. La société en dehors de Christ tombe dans le piège. De rejeter les valeurs du royaume. Il tombe de rejeter cela. Et de rechercher une plus grande position. Et davantage d'argent. Pour en produisant moins. Les gains financiers qui en réussissent sont sémés pour la chair. Pour le plaisir de l'individu. Les résultats ne sont pas bons. Les résultats qui passent sur la mauvaise qualité de travail. Des prix gonflés. Par vacances au Sénégal. Des dettes incroyables. Et des mesures acharnées pour atteindre le sommet. Et seront parmi les mauvais résultats. Ni à moi. L'expression du royaume provaudra parmi les résultats de ténèbres. Car les principes de la bonne gestion du royaume. fonctionnent du et portent du fruit. Et portent du fruit. Si on a fini la session 6. Jusqu'à leçon 9. A partir de là. On va faire la révision pour l'examen. On va faire des révisions. Une bonne révision. Amen.